Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue aux journées SHS Valo. Je suis Alain Sébastien, chargé de valorisation en sciences humaines et sociales et droits économiques et gestion à l'université d'Île. On m'a confié la lourde tâche d'ouvrir cette troisième journée et je vais essayer de mener à bien cette mission. Après deux journées consacrées à l'apport des SHS sur des thématiques d'actualité, à travers notamment des collaborations entre les chercheurs et le monde socio-économique, nous allons aborder aujourd'hui une demi-journée qui vise à présenter à la fois des points d'attention à avoir lorsque l'on veut valoriser ses recherches, mais aussi des outils et des acteurs permettant de le faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et afin de clarifier un certain nombre d'éléments, il convient de préciser ce que l'on entend par valorisation de la recherche, un thème qui peut paraître assez flou aux premiers abords. Alors, le premier point de départ de ce point, c'est qu'il n'y a pas une seule valorisation de la recherche. Il y a des valorisations de la recherche. Le tout est de se mettre d'accord sur ce que l'on entend par valorisation de la recherche. Donc le point de départ, c'est bien évidemment les recherches en SHS-DEG. Et la première valorisation que l'on peut avoir, c'est la valorisation dite académique. Donc une valorisation qui passe par les enseignements, mais également par les publications. C'est ce type de valorisation que l'on ne va pas traiter aujourd'hui. Nous, on va plutôt s'orienter aujourd'hui vers de la valorisation sociétale. Donc cette valorisation sociétale, elle peut se faire de deux manières différentes. La première, de manière non économique, c'est-à-dire, on parle plutôt ici de tout ce qui est médiation scientifique, vulgarisation scientifique, atelier participatif. Et une valorisation sociétale dite économique, donc qui comprend les partenariats R&D, le transfert, mais également les start-up. Donc c'est plutôt ce type de valorisation dont on va parler aujourd'hui. Dans une tentative un peu de définir ce que l'on entend par valorisation de la recherche, on peut trouver du coup différents types de définitions. Donc je vous présente ici un peu pêle-mêle. Et ces définitions sont soit un peu réductrices, soit beaucoup trop larges. Donc on a décidé de mixer un peu tout ça pour en faire une définition que l'on va utiliser tout au cours de cette demi-journée. Donc pour nous, valoriser la recherche, c'est tout d'abord la mise en relation du monde de la recherche académique avec le monde socio-économique. C'est également donner de la valeur aux résultats de la recherche, mais c'est aussi mettre à disposition de la société les résultats de la recherche qu'elle a financés, permettre un développement économique ou social, mais également participer à la troisième mission de l'université, qui concerne notamment l'innovation. Sur ces bases du coup de cette définition de la valorisation de la recherche, on peut se demander du coup pourquoi valoriser ces recherches. Donc rentrer dans un processus de valorisation de la recherche, c'est finalement en quelque sorte rentrer dans un processus de création de la nouveauté. Le point de départ, du coup, c'est bien évidemment la recherche, caractérisée par des idées, des savoirs, du savoir-faire, des méthodologies, des connaissances, qui permet le développement de nouveaux outils, de nouvelles applications, la mise en place de nouvelles organisations, de solutions et d'outils, qui peuvent intégrer la société via plusieurs modalités économiques, donc à travers les partenariats, le transfert, mais la création d'entreprises, mais des modalités également non économiques, à travers des ateliers participatifs, des événements comme la fête de la science ou du conseil. De ces outils, de ces résultats de recherche transformés, des échanges avec la société, donc peuvent naître de nouvelles inspirations, de nouvelles sources d'émulation, qui à leur tour vont nourrir et stimuler la recherche, engendrant de nouvelles thématiques et de nouveaux axes de travail. Donc c'est ce qu'on peut appeler de manière assez réductrice, donc le cercle vertueux basé sur la création de la nouveauté. En tant que chercheur, alors pourquoi finalement valoriser mes recherches ? Donc plusieurs raisons à cela, mais si on peut en retenir quelques-unes, donc ça permet d'accéder à des moyens financiers, techniques, des compétences humaines ainsi qu'à des données, mettre en application les fruits de la recherche fondamentale, créer du lien avec le monde socio-économique, former des étudiants avec de l'expérience partenariale, identifier de nouvelles thématiques de recherche, développer l'innovation de différentes manières, résoudre des défis environnementaux, renforcer l'utilité sociale, la diffusion et l'impact de la recherche dans la société, mais également faire participer le grand public à l'avancée des recherches. Après avoir expliqué l'intérêt de valoriser ces recherches, nous pouvons nous demander du coup, quelle forme de valorisation économique peuvent prendre les recherches en SHS et DEG. Très schématiquement, donc de manière la plus simple possible, on peut se dire qu'il n'y a déjà pas de transfert sans objet de transfert. en SHS et DEG, donc les résultats peuvent être transférés sous plusieurs formes. Donc on voit ici du coup qu'on a des résultats. Donc ces auteurs de recherche peuvent constituer différents types d'objets de transfert avant d'arriver, avant du coup d'aller dans la société. Donc qu'est-ce que j'appelle du coup objet de transfert ou forme de transfert différente ? Ce sont par exemple du coup des objets qui permettent de transformer les résultats de recherche et les intégrer à la société. Des types de valorisation qui peuvent exister sont par exemple des outils pédagogiques. Donc à côté, je vous mets des exemples d'outils qui existent. Des jeux de société, du coup, des logiciels d'application, des bases de données, des séries ou même des startups. Donc chacun de ces items va constituer un objet de transfert et va permettre de transformer les résultats de recherche en un élément du coup utilisable à la société. Donc ces différents types de valorisation qui impliquent du transfert vont vous être présentés du coup par mes collègues au cours de cette demi-journée. Notamment lorsqu'on peut créer du lieu de société, du coup on aura par exemple du droit d'auteur, qui pourra être présenté du coup par l'IS. On peut avoir aussi du dépôt de marques qui pourra être présenté par M. Mérignac. On pourra également discuter notamment des besoins que l'on peut mettre en place lorsque l'on crée du logiciel qui vont être présentés par Sylvain. Et également, on peut constater qu'en SHS, on peut également créer des startups qui pourra vous être présentés du coup par Jérémy Flores. En termes de valorisation et de collaboration en SHS, on peut également valoriser ces recherches à travers des compétences, des expertises et des modes de collaboration différentes. Par exemple, on peut faire de la valorisation à travers un ensemble de démarches partenariales de type Labcom, équipe mixte, chaire industrielle, institut Carnot, contrat de collaboration, chiffres et ainsi de suite. Donc c'est également un autre type de valorisation par lequel on met plus d'eau en avant une valorisation des compétences plutôt qu'un objet de transfert. Alors, maintenant qu'on a fait du coup un panorama à peu près très rapide, mais global du coup, de ce que l'on peut faire en valorisation et de pourquoi valoriser, on peut se demander quels interlocuteurs est-ce qu'on peut avoir si on a des projets de valorisation. Alors, on a du coup, au long du projet de valorisation, plusieurs étapes. Donc on peut se demander, par exemple, est-ce que mon projet, du coup, va pouvoir être valorisé ? Comment est-ce qu'il va être valorisé ? Est-ce que je veux le valoriser de manière économique ? Est-ce que je veux le valoriser de manière non-économique ? Ces différentes étapes et ces différents points de passage que vous allez avoir si vous avez un projet de valorisation, on peut en discuter avec un grand nombre d'acteurs. Ces grands nombres d'acteurs, dont je vous présente ici, donc les principaux concernés, donc ça peut être les universités, donc il y a les chargés de valorisation des universités, mais également des chargés de valorisation qui peuvent des fois être présentes dans vos laboratoires. On a des structures comme la Statenor, donc je vais laisser le soin à Jérémy, du coup, de décrire plus précisément ça à l'occasion. On a également la Mèche. On peut avoir l'INRAP, le CNRS, mais également d'autres acteurs, comme les pôles de compétitivité ou des incubateurs, par exemple l'incubateur, notamment Créinov, donc du coup, Sylvain pourra vous en toucher quelques mots à l'occasion. Non, non, mais au café ou pas forcément dans cette présentation. Donc, merci pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne demi-journée et de bonnes présentations. Bonjour à tous. Moi, je suis Lise Kozlowski. Je suis juriste à l'Université de Lille, à la direction de la recherche, et je suis en charge des contrats de recherche des laboratoires SHS. Et donc, à ce titre, je me suis intéressée aux droits d'auteur. Et là, je vais vous présenter un petit peu les bases à connaître sur le droit d'auteur. Donc, Sébastien Mède, dans mon intervention, il passe les petites slides. Donc, voilà un petit peu les points que je vais aborder dans cette présentation, pour bien comprendre ce que c'est le droit d'auteur, la nature du droit d'auteur, qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit, protégée par le droit d'auteur, qui est titulaire du droit d'auteur et quels sont les droits des auteurs. Donc, le droit d'auteur, c'est un droit de propriété intellectuelle qui fait partie de la catégorie de la propriété littéraire et artistique. Donc là, c'est la colonne. Pour vous, c'est là. Donc, dans les droits d'auteur se trouvent les logiciels, dont Sylvain va parler. Moi, je parle du droit d'auteur hors logiciel. On a aussi les droits voisins et les bases de données. Et l'autre branche de la propriété intellectuelle, donc, c'est la propriété industrielle. Donc, la propriété industrielle, je n'en parlerai pas, juste pour dire que ça donne lieu à des délivrances de titres de propriété, à paiement de redevance, contrairement à l'autre branche où se trouve le droit d'auteur. Et là, on peut passer à la slide suivante. Et là, le droit d'auteur, on nous dit qu'il existe du seul fait de sa création. Donc, contrairement au droit de propriété industrielle, il n'y a pas de dépôt à faire auprès d'un office, pas de redevance à payer, aucune formalité à effectuer. C'est un droit de propriété incorporel qui est indépendant de l'objet matériel. Les deux propriétés sont complètement indépendantes. Et c'est un droit qui comporte des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial que je vous exposerai tout à l'heure. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de formalité pour le dépôt, la preuve du droit d'auteur est libre. Donc, la définition des œuvres de l'esprit. Donc, l'œuvre est réputée créée du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception de l'auteur. Donc, l'œuvre, pour être protégeable par le droit d'auteur, doit être à minima matérialisée et formalisée. Les simples idées, les concepts et les méthodes ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Par contre, l'œuvre n'est pas forcément achevée. Donc, une esquisse ou un croquis peuvent être protégeables par le droit d'auteur. Il suffit d'avoir commencé, réalisé, formalisé quelque chose pour pouvoir être protégé par le droit d'auteur. Il n'est pas non plus nécessaire que l'œuvre soit divulguée. On peut très bien avoir un journal intime, des carnets de notes personnels qu'on n'a pas divulgués et qui sont protégeables par le droit d'auteur. Le droit d'auteur protège des œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression, le mérite et la destination. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup quant à l'objet du droit d'auteur puisqu'on nous dit que finalement, le genre, on peut dire un genre littéraire, un genre scientifique, un genre technique, tout ça, ce n'est pas un critère pour définir l'attribution du droit d'auteur. Par contre, ça doit être formalisé. Donc, c'est une forme qui doit être bien accessible à un de nos cinq sens. Un de nos cinq sens, l'ouïe et la vue, on voit à peu près ce que c'est. Par contre, l'odorat, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a, par exemple, un arrêt de la cour de cassation qui refuse la protection du droit d'auteur au parfum. Donc, les parfums, ce serait plutôt protégé par un savoir-faire puisque c'est essentiellement technique, en fait. Donc, autre condition, donc on a besoin d'avoir une forme accessible à un des cinq sens et surtout, puisque c'est le thème de la journée, il faut que ce soit original. Donc, c'est la jurisprudence qui a créé cette notion d'originalité et qui l'a définie, ce qui peut tout à fait bien se comprendre puisqu'il faut se rappeler que l'auteur dispose d'un droit exclusif d'exploitation. Donc, on ne peut pas non plus interdire l'expression de choses banales puisque là, on apporterait une atteinte disproportionnée au droit d'expression. Donc, les définitions données par la jurisprudence, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, création intellectuelle portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ou alors, une œuvre issue d'un travail libre et créatif qui résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. Donc là, on voit bien que c'est ce qui revient à chaque fois, c'est le fait d'avoir un effort intellectuel, d'avoir fait des choix et aussi que tout ça, ça révèle la personnalité de l'auteur. Alors, pour les œuvres utilitaires, c'est un petit peu plus compliqué de parler de personnalité de l'auteur puisqu'on peut très bien avoir des œuvres vraiment très... des notices techniques, des choses comme ça. Donc là, il faut qu'il y ait eu un apport intellectuel propre de l'auteur. Donc, si on regarde un petit peu des exemples de jurisprudence sur l'originalité, on voit que le juge se pose quand même la question de... même si ça n'est pas présent dans les définitions, de la nouveauté. C'est-à-dire qu'on va regarder si une œuvre est originale quand même en regardant ce qui s'est déjà fait pour voir si elle est originale par rapport à ce qui s'est déjà fait. On va refuser... le bénéfice du droit d'auteur à des choses qui sont banales, qui présentent de manière banale des choses qui sont connues. Donc ça, ça ne bénéficiera pas du droit d'auteur. Un cours dont le plan est tout à fait banal, qui reprend des connaissances largement diffusées, ne va pas forcément être protégé non plus. Donc on regarde, voilà, le plan, l'agencement, la présentation. Par exemple, une jurisprudence récente a refusé de reconnaître l'originalité à des gravures qui représentaient de manière banale des sujets communs. Donc là, on est vraiment dans le banal, dans le commun, donc pas de droit d'auteur. Un exemple, par exemple, pour les dictionnaires de jurisprudence, on va regarder si la forme, l'agencement, le choix des citations, le style de la rédaction sont originaux. Les œuvres dont la forme n'est dictée que par la fonction ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur puisqu'il n'y a pas eu de choix de l'auteur, finalement. Il n'y a pas eu d'apport personnel. Donc là, j'ai regroupé un petit peu les différentes catégories d'œuvres, mais le code de la propriété intellectuelle donne toute une liste assez détaillée, on va dire, mais de toute façon, elle n'est pas exhaustive. donc c'est plutôt pour vous mettre un petit peu par catégorie les différentes œuvres, sachant qu'on a d'autres œuvres qui ne correspondent même pas à ces catégories-là. Donc l'œuvre peut très bien être écrite ou orale, ça, ça n'a pas d'importance. Ça peut très bien être une œuvre tout à fait littéraire comme un roman, mais ça peut être une œuvre scientifique. Ça peut être la brochure d'une agence de voyage. Donc le genre n'a absolument pas d'importance. Donc parmi les œuvres écrites, on peut retrouver par exemple les manuels scolaires. Donc si la mise en forme est particulière, s'il y a une structure originale, s'il y a un effort mis sur l'expression pour le caractère pédagogique de l'œuvre, là, il y aura une protection par le droit d'auteur. Par contre, si on ne fait que reprendre, pour un cours de droit, par exemple, si on ne fait que reprendre le plan d'accord et les jurisprudences communément citées, là, on ne sera pas protégé par le droit d'auteur. Donc à chaque fois, il faut se poser cette question-là. Est-ce que c'est original ? Quelle est l'apport de l'auteur ? Dans les œuvres musicales, on va regarder la mélodie, par exemple. Le rythme, lui, a priori, n'est pas un critère d'originalité. Pour les œuvres vraiment artistiques, la question ne devrait pas vraiment se poser, à part s'il n'y a aucune nouveauté, mais bon, ça me paraît difficile pour les œuvres artistiques. Dans les œuvres graphiques, photographiques ou picturales, vous avez, par exemple, les pictogrammes. Je parle de ça parce qu'on n'y pense pas forcément. Et les cartes géographiques. Donc les cartes géographiques, c'est une présentation inhabituelle, qui doit porter la marque d'un effort personnel. C'est protégé par le droit d'auteur. Par contre, des dessins de pièces industrielles, qui sont vraiment uniquement guidés par la technique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, il n'y aura pas d'originalité et pas de protection par le droit d'auteur. Donc, le dernier petit direct que j'ai mis, c'est donc les logiciels et les bases de données, mais je n'en parle pas, du coup, puisque c'est Sylvain qui en parle. Et les bases de données, donc, sont protégées par le droit d'auteur, à condition, c'est toujours pareil, d'être original. il faut que l'agencement, la présentation, tout ça soit original. Si c'est juste un ordre alphabétique ou quelque chose qui ne porte pas l'empreinte de la personnalité, où il n'y a pas d'effort créatif ou de choix de l'auteur, ce n'est pas protégé par le droit d'auteur. Donc, j'ai quelques exemples à vous donner d'œuvres qui ne sont pas énumérées là et qui sont quand même importantes. Donc, par exemple, une mise en scène. Ça, c'est protégeable par le droit d'auteur, si c'est original, bien sûr. Des jeux de lumière, des personnages d'une œuvre littéraire, la panthère rose, Tarzan. Voilà. Le nom du personnage, ça peut être aussi protégeable par le droit d'auteur. Et donc, des œuvres publicitaires, même si ce n'est pas un genre à qui on reconnaît beaucoup de mérite, mais bon, ça peut être protégé par le droit d'auteur aussi. Alors, dans les œuvres de l'esprit, il y a une catégorie qui est la catégorie des œuvres dérivées. Donc, il s'agit des traductions, adaptations et arrangements. Donc, ça, je pense que Sylvain, tu en parleras peut-être aussi. Il y a l'équivalent pour les logiciels. Donc, ces traductions, adaptations et arrangements doivent déjà évidemment respecter les droits de l'auteur de l'œuvre originale et surtout, pour être protégeable par le droit d'auteur, il faut qu'elle soit originale. Il faut qu'il y ait une liberté de choix du traducteur. Donc, on a pu refuser, par exemple, à une traduction d'une œuvre scientifique, la qualité d'œuvre de l'esprit protégeable parce que le traducteur n'avait eu aucune liberté de choix. Il devait respecter vraiment, il était très contrôlé par l'éditeur, il devait respecter à la lettre les termes. Il n'avait pas de choix, en fait. Ensuite, les recueils d'œuvres, anthologies et recueils de données, là, c'est pareil, il faut que la présentation, la disposition des matières soit originale. Et le titre de l'œuvre est en lui-même original. protégeable s'il est original. Je vais me contrôler mon temps. Alors, qui est titulaire du droit d'auteur ? Donc, il y a une présomption de titularité pour la personne sous le nom duquel ou s'il y a plusieurs personnes de qui l'œuvre est divulguée. Mais par contre, on peut faire la preuve du contraire. Imaginez un auteur qui se fait malheureusement voler son œuvre et publié par un autre. S'il peut prouver que c'est lui qui l'a réellement écrite, voilà, il pourra rétablir son bon droit. L'auteur qui est salarié, agent public ou prestataire reste titulaire de son droit. Donc, ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que ce n'est pas si évident que ça de prime abord puisqu'on peut se dire qu'il est payé finalement pour ce travail. mais en fait, il y a deux choses. On lui paye son travail mais il y a sa création intellectuelle qui doit être reconnue en plus. Alors, les œuvres plurales, donc, on peut dire qu'il y a plusieurs, trois sortes d'œuvres plurales. Les œuvres de collaboration, donc là, il y a plusieurs auteurs qui ont collaboré pour créer une œuvre. Ce qu'on appelle, c'est un faux ami, un ouvrage collectif, par exemple, des ouvrages scientifiques qui sont écrits à plusieurs auteurs. On trouve dans cette catégorie les œuvres audiovisuelles, par exemple. Donc là, tous les auteurs, les auteurs sont copropriétaires de l'œuvre. Ils exercent leur droit d'un commun accord. Par contre, si on a des auteurs, par exemple, un qui a fait les dessins et l'autre les textes, si c'est possible, ils peuvent exercer à exploiter leurs apports personnels séparément, mais à condition de ne pas nuire à l'exploitation de l'œuvre commune. Ensuite, quelque chose d'extrêmement courant, c'est l'œuvre composite. Donc l'œuvre composite, c'est un auteur qui crée une œuvre en intégrant une œuvre déjà existante. Donc, ce qui est très courant, c'est par exemple un article qui va intégrer une photo ou un dessin ou un croquis. Donc là, attention, il faut toujours vérifier dans ce cas-là que cette œuvre qu'on intègre, on est bien autorisé à l'intégrer, qu'on a bien demandé l'autorisation à l'auteur de l'œuvre primaire. Et c'est bien l'auteur de l'œuvre de l'article qui est bien propriétaire de son article, par contre. Ensuite, alors une autre catégorie qui n'est pas évidente du tout, c'est l'œuvre collective. Donc là, je résume très grossièrement, c'est une personne qui va diriger et coordonner une équipe pour créer une œuvre sous sa direction et sa coordination. Et c'est cette personne-là qui va être propriétaire de l'œuvre. Donc dans cette catégorie, on va retrouver les revues, les encyclopédies. Et là aussi, les auteurs pourront exploiter leur contribution personnelle à condition de ne pas nuire, c'est toujours pareil, à l'exploitation de l'œuvre collective. Voilà quelques exemples pour se détendre. Donc c'est des œuvres qui sont éditées par l'Université de Lille. Donc un jeu d'éducation thérapeutique qui a été conçu en lien avec le service de chirurgie de l'obésité du CHU. Donc là, si on décompose un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on a donc le titre du... Alors, sous réserve de l'appréciation d'un juge, on n'est pas passé devant le juge, donc on ne peut pas savoir le titre du jeu. On peut voir que ça... Bon, bariatrique quiz, c'est sûrement original. La règle du jeu, le texte de la règle du jeu. Les pions, ils ont l'air assez originaux. Et puis aussi, les illustrations qu'on peut trouver sur le plateau et les cartes. Par contre, la forme du plateau ne me paraît pas très originale. Voilà. Autre exemple, assez courant, on en a parlé, c'est un livret d'exercice. Donc là, c'est un livre de jeu. Je pense que c'est pour apprendre à lire, mais je ne suis pas sûre. Du coup, là, c'est pareil, on a le titre, le texte des histoires, les questions-réponses, les illustrations et le petit personnage à la limite aussi. et mon préféré. Donc, le vase qui parle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler à l'époque. C'était donc une œuvre qui avait été en partie financée par le ministère de la culture et qui a fait collaborer des tas de gens, des étudiants, des chercheurs. Donc, c'est un avatar géant d'un vase grec assorti d'un dispositif numérique interactif. Donc, grâce à un pointeur, on pointe sur un personnage et le personnage commence à lire un texte. Et voilà. Et on a des explications historiques, du coup. Donc là, le titre me paraît original. La reproduction, elle est fidèle, mais c'est une reproduction géante, donc peut-être. Les textes issus des travaux de groupe, là, je pense, méritent l'originalité également. Et là, c'est une oeuvre vraiment collective puisque ça a été vraiment initié par l'université et puis c'est un travail vraiment de groupe. Il y a des sons, là, c'est une photo donc vous ne voyez pas. Et puis après, en dehors du vase, il y avait aussi toute la scénographie pour l'exposition qui est aussi protégeable par le droit d'auteur. Donc, c'est l'université qui est propriétaire ? Propriétaire. Oui. Alors, on n'est pas propriétaire par contre du dispositif numérique. Là, c'était une société qui en était propriétaire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de dire quelque chose. Voilà. en fait, dans la réalité, c'est ce qu'on a vu aussi dans les exemples de Sébastien, il y a souvent des oeuvres qu'on appelle des oeuvres complexes, notamment des oeuvres multimédia qui ont comme composant un logiciel pour l'interactivité, des images qui sont fixes ou animées, des textes, des bases de données. Donc, en fait, on doit décomposer chaque élément de ces oeuvres pour leur appliquer le régime juridique qui leur est propre. Donc, une oeuvre multimédia, comme on a vu, peut être une oeuvre collective, ça peut être une oeuvre de collaboration, ça peut être une oeuvre composite. Voilà. Du coup, il faut vraiment se poser et décortiquer un petit peu tout pour gérer ça. Dans les oeuvres complexes, on a aussi, ce que vous connaissez tous, c'est les sites Internet, parce que vous avez déjà la présentation du site, tout le graphisme, les contenus du site, l'arborescence, tout ça, c'est des oeuvres complexes qu'on rencontre assez fréquemment. J'ai encore le temps de dire quelque chose ? Donc, les attributs du droit d'auteur, je le disais tout à l'heure, il y a une dimension morale et une dimension patrimoniale, ça, c'est très important à comprendre puisque le droit moral, lui, il est perpétuel. Et ça, on l'oublie parfois, perpétuel, inaliénable et imprescriptible et il est transmissible aux héritiers. Donc, le droit moral, c'est d'abord le droit à la paternité, c'est le minimum, du minimum de citer un auteur et sa qualité. Le droit de divulgation, donc, il n'y a que l'auteur qui peut divulguer son oeuvre et réunir toutes ses oeuvres dans des recueils et des discours. Le droit au respect de l'oeuvre, le droit à ce que l'oeuvre ne soit pas dénaturée, déstructurée. Le droit de repentir et de retrait, ça, c'est un droit qui est quand même très fort, parce que même en ayant cédé une exclusivité à quelqu'un, on a toujours un droit de repentir et de retrait. Là, par contre, il faudra indemniser la dite personne, puisqu'il y a des conséquences pécuniaires. pour les agents publics, ce droit moral, là, je parle des hors logiciels, il est très réduit, par contre, puisque le droit de divulgation s'exerce dans le respect des règles de l'administration. Moi, je pense, par exemple, s'il y a des règles de confidentialité, ça, l'auteur est bien obligé de respecter. Et quant au respect de l'intégrité de l'oeuvre, l'auteur ne peut donc s'opposer à la modification de l'oeuvre si c'est dans l'intérêt du service. Et il n'a pas le droit de repentir et de retrait. Le droit patrimonial, lui, il est limité dans le temps, mais ça dure quand même pas mal de temps, puisque c'est quand même jusqu'aux 70 ans qui suivent l'année du décès de l'auteur. Donc, c'est le droit de l'auteur d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son oeuvre. Après les 70 ans, le droit d'auteur, on dit qu'il tombe dans le domaine public. Mais par contre, le droit moral reste toujours là, ce qui fait que les héritiers peuvent toujours intenter des actions s'ils estiment qu'on a un peu saccagé la mémoire de leur aïeul. Donc, le droit de représentation et le droit de reproduction, c'est les deux composants du droit patrimonial. Représentation, c'est la communication directe de l'oeuvre au public. Et le droit de reproduction, c'est le fait de fixer l'oeuvre sur un support matériel. Pour les agents publics, alors ça, c'est important que je le dise parce que on est d'accord que l'agent public est bien titulaire de son droit d'auteur, mais il y a des restrictions. Donc, en dehors d'une exploitation commerciale, il y a une cession de plein droit à l'employeur, mais dans le strict respect, dans la stricte nécessité de la mission de service public. Et dès qu'il y a une exploitation commerciale d'une oeuvre créée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions, l'administration ne dispose que d'un droit de préférence. Il y a une exception dans le cas des oeuvres exécutées dans le cadre d'un contrat de recherche avec une personne morale de droit privé, et heureusement puisqu'on serait bien embêté pour satisfaire à nos obligations vis-à-vis de nos partenaires. Dans ce cadre-là, il y a une cession de plein droit à l'employeur. Le cas particulier des chercheurs et enseignants-chercheurs, c'est très important aussi, puisqu'ils ne subissent aucune des restrictions applicables aux agents publics et conservent l'intégralité de leurs droits d'auteur, droits moraux et droits patrimoniaux. C'est tout ? Je ne vais pas mettre du temps. Bon, après, de toute façon, c'était moins important. Simplement, vous citez, parce que de toute façon, je ne citais que quelques exemples, le fait qu'il y a des exceptions aux droits d'auteur qui sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est le droit de citation, qui est assez encadré, puisque vous pouvez citer un auteur sans lui demander son autorisation, mais à condition que ce soit très court, que l'auteur soit bien nommé et que ce soit justifié par un caractère critique, polémique, pédagogique. Et dans le cadre de la recherche aussi, quand on a un public composé exclusivement ou quasiment exclusivement de chercheurs, si c'est des extraits d'œuvres qui n'ont pas d'exploitation commerciale et qui a une rémunération, on peut aussi utiliser des œuvres sans l'autorisation de l'auteur. Ça ne concerne pas les œuvres conçues à des fins pédagogiques et les partitions de musique. Voilà, voilà. Et bien la suite au prochain épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada